Hey salut à tous et à toutes c'est Pierrot et aujourd'hui une nouvelle vidéo donc il me semble vous avoir promis une FAQ si je me souviens bien pour les 300 abonnés et donc le revenu qu'à faire donc c'est parti. Première question de Gougoutz, préférerais-tu manger 50 cornichons par jour ou te transformer en des vidéos pour la vie ? Ah on peut dire que l'FAQ commence bien et bien je n'aime pas les cornichons donc du coup je pense que le deuxième choix me semble la plus appropriée même si on va dire qu'être un des vidéos doit pas être non plus super agréable. Deuxième question toujours de Gougoutz, quel MH préfères-tu entre Frontieres Online et Explore ? Alors j'ai joué K-Online et puis Explore donc juger Frontieres en disant que ce sera mon préféré est quand même un petit peu dur même celui qui m'attire le plus pour son bestiaire, pour le fait qu'il soit vraiment très complet. Malgré qu'il va fermer très bientôt comme ça très bien. Online que j'avais trouvé excellent franchement, Explore que j'avais pas trop accroché donc je pencherai plus sur Online malgré le fait que si j'aurais joué à Frontieres j'aurais très certainement dix frontières. Toujours de Gougoutz, as-tu une amoureuse ou es-tu amoureux ? Non, célibataire a dit mon gars. Pratiques-tu une religion ? Si jouer à Monster Hunter était une religion j'aurais été croyant. Mais bon apparemment ça existe pas. Prochaine question de Lionel Marcon. Quel est ton monstre préféré ? Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, ceux qui me connaissent sur Discord, c'est bien entendu duquel il s'agit. Il s'agit bien évidemment de Lionel Marcon. Le fameux, le grand, le fabuleux, enfin bref. Il y a tellement de mots pour le dire. J'adore Lionel Marcon. Prochaine question de Nixus, au pluriel. Je suis fier de toi. Merci Vio. Alors, les questions. Courgette ou Cornichon pour Division ? Cornichon, je suis plutôt de ce côté de la balance. Surtout que ce mode sur PC avec le Division Cornichon. Je mettrais une image juste là. On va dire que c'était quand même un petit délire qui était marrant. Perso, je suis plus Cornichon. Ok. Petit Cornichon. Même si je ne mange pas, évidemment. Bon, j'ai cru. Pas la même chose. Est-ce que Monster Hunter World t'as autant plu en termes de contenu, de satisfaction après avoir terminé que les autres puces de la série ? Il m'a déjà plus plu que Monster Hunter Génération. Ça, c'est sûr. Avec la sortie d'Iceborn. Je n'ai pas très bien compris avec la sortie d'Iceborn. Mais sinon, pour en revenir à tes questions. Oui, il m'a plu. Beaucoup moins que Monster Hunter 4 Ultimate. Beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que Freedom Unite. Bon. Je le mettrais peut-être à mon dernier. Et je l'ai... Peut-être... Non. En fait, je vais placer Monster Hunter Génération Intimate juste au-dessus de Monster Hunter Génération. Ensuite, je vais placer Monster Hunter World. On va faire comme ça. Euh... Mais ça, je suis le premier de Monster Hunter 4 Ultimate parce que... Je le vois. Il n'y a pas d'autres mots. Euh... Est-ce que tu aimes les chouquettes ? Ah bah... Beaucoup plus que les corniches, je crois, moi. J'adore le sucré. Euh... D'autres chasses de prévues ou alors un monstre débat spécial pour fêter tes années sur YouTube ? Donc, j'ai déjà prévu un truc pour le troisième anniversaire de la chaîne, d'ailleurs. J'ai déjà compris. Ouais, j'ai déjà prévu un truc. Euh... Ce serait de revisionner un petit peu toutes mes... Toutes mes vidéos. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait. Donc... Je pense que ça peut faire un petit instant d'émotion. Non seulement pour moi et puis pour les plus vieux d'entre vous. Pourquoi pas avoir un petit coup de nostalgie. Je me dis. Euh... Les vidéos écrites, ça va être un peu dur puisque... J'ai plus trop le temps, hein. C'est... C'est comme ça, hein. Il y a un temps pour tout. Avant, je pouvais alterner entre les études. J'étais au lycée avant. Maintenant que je suis terminé lycée, je pars... Je pars en école supérieure. Enfin, voilà, quoi. C'est un petit peu particulier, quoi. Il y a un temps pour tout. Et puis, ben, maintenant, j'ai plus le temps de faire des vidéos écrites. Donc, peut-être plus Dead's Play. Plus... Enfin, plus pas de Carbo ou pas de Bolo. Hum... J'aime beaucoup les deux. Mais je partirai plus sur un Carbo s'il n'y a pas d'oignon dedans. Est-ce que tu m'aimes ? Ben... En amitié, oui. En amour, non. Donc, désolé Nixu si je viens de te mettre en râteau. Prochaine question de... Monsieur Ryan Perrault. Lequel émache as-tu préféré jusqu'à aujourd'hui ? On se torne dans 4 teammates. Ça changera pas. Enfin... Si ça change un jour... Admettons que ça change. Ben... Ce sera un autre. Mais pour le moment, c'est 4u. Toujours fidèle. Et quel monstre que j'ai adoré. Euh... Tête-tête-tête. Si je devais faire un top 5. Donc... Je vais éviter de faire le même top que la dernière fois. J'avais mis le repos de Yora. Le... Sinon Xigian. La Matsu. Et puis le... Puis l'autre... Et puis le gamote. Mais... Si je devais mettre un autre top... Je penserais... Je penserais au Midogaron qui est apparu sur Monster Hunter Frontier. Qui est... Un monstre que je trouve extrêmement inspiré. C'est-à-dire ce qu'il est. Le fait qu'il maîtrise le feu. Et puis... Qui en même temps... Se déplace à une vitesse supérieure à celle d'un... Baru Faru Q. Un Falstrax quoi. Il est quand même assez impressionnant. Euh... Après comme autre monstre que j'ai adoré. Euh... Je vais partir un peu plus sur World. Euh... Un monstre que j'adorais sur World. J'irais Lodogaron. Je le trouve... Excellent. Franchement. Euh... J'adorais Lodogaron. Et puis un autre monstre de World. Que j'ai bien aimé. Si bon. Euh... Je pencherais... Peut-être... Sur... Sur... La Bazelguse. Ou le Bazelguse. Je me pose toujours les questions. Enfin... Ça c'est... Un ballon une semaine. Voilà. Ensuite... Une question de Youssef. Donc sur Discord. On a fini avec les questions YouTube. Il y a nettement moins de questions que lors de la seconde FAQ. Mais bon. Ça reste quand même toujours intéressant. Euh... Une question de Youssef. Qui... Si tu me regardes actuellement. Sache que... Euh... Si j'ai choisi tes questions. Alors que tu n'avais pas demandé en FAQ et tout et tout. C'est que c'est une question qu'on me pose assez souvent. Donc... C'est quoi le logiciel que tu utilises pour faire tes miniatures. Donc... J'utilise... Picards. Sur téléphone. Car... Tout simplement. Sur PC. J'ai pas toujours le temps d'aller sur mon ordinateur. Le portable est un petit peu plus pratique d'une manière... Hum... D'une manière de transport. On va dire. Et donc du coup. Ben. Je fais mes montages. Ainsi que... Mes miniatures. Sur portable. Je fais beaucoup de chaussures portables. Ensuite. Euh... Une... Question de Hardcore03. Pourquoi cette nouvelle photo de profil ? Pepe. Une photo de profil. Donc... Il s'agit... Donc... Prenez... Avant de voir le personnage qui attend. Prenez... Un anime actor. Un fanart de anime actor. Qui est juste là. Euh... Floutez le. Ensuite. Mettez... Euh... Un... Un... Un personnage de tout. Que j'aime bien. Donc... C'est Eri Niagoko. Donc... C'est un... C'est une... Une médecin... Une... Lunaire. Vous voyez. C'est un peu bizarre. Je m'en... Je m'arrête très loin. Euh... Une médecin qui vient de la lune. Et qui... Non seulement... Et qui mortelle. Donc voilà. Et puis... Ben... Vous obtenez ma photo de profil. C'est simple. Euh... Et puis... Pour savoir... En plus... Si... Euh... Comment dire... Et puis... Pour savoir pourquoi j'ai choisi ce perso. Tout simplement. Parce que c'est un de mes persos préférés. Starduck. Crusador. A... Plusieurs questions pour moi. Donc... En plusieurs parties. Parce qu'il me les a postés au fur et à mesure sur Discord. Euh... Si tu pouvais... Enfin si. Putain. Si tu pouvais devenir un perso de tout. Tu choisirais qui ? Euh... Je choisirais comme perso de tout project. Donc... Une série que... Que j'aime bien. Euh... Tata... Donc... Si... Je vais un petit peu changer. Euh... Je prendrais... Utsuo. Je sais pas pourquoi. Utsuo Ryuji. Ok. Qui... Qui maîtrise la vision éclair. Ta réaction sur le Gormaga sur World Iceborne. Hum... Le Gormaga n'est pas encore confirmé. Hum... Ha ha. Du moins à l'heure où je tourne cette vidéo. Euh... Donc... Si... Le Gormaga est annoncé pour... Euh... Heu... Je me... Bah... Déjà... Je courrais tout nu dans la rue. Pour... Montrer à quel point je suis excité. Voilà. Ca me paraît être une réponse suffisamment constructive. Euh... Ou trap. J'aime bien. Il y a... La tête de cutcut en plus. Qui... Qui va très bien. Juste en dessous. Hum... Et bien... Étant donné que... C'est soit l'un soit l'autre. Et que... Je n'ai pas vraiment le temps de faire une recherche. Je... J'engueule pour voir quelle est la différence entre les deux. Hum... Je... Tirais plutôt... Trap. Même si je me doute bien. Euh... Que... L'un ou l'autre. C'est quand même un petit peu bizarre dans tous les cas. Et puis au passage... Le... Le seul moyen... De rendre ça encore plus malaisant. Et que j'aille chercher un paquet de mouchoirs qu'il y a... Par là-bas. Enfin bref. Alors... Merci. Et puis ça va détendre l'atmosphère au milieu de ces si nombreuses questions. Donc euh... Apparemment c'était un petit problème de travail sur mon serveur pour les questions. Pour ça. Sinon, quel est ton tout préféré ? Merci de pré... Enfin de développer. Alors... Mon tout préféré. Donc euh... Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de jeux à tous. Donc euh... Le premier est de type euh... Damnakou classique. Donc euh... C'est-à-dire... Shoot them up. Euh... C'est le plus connu d'ailleurs. Et puis euh... Et puis euh... Et puis il y a d'autres catégories. Il y a la capture de spellcard. Et puis il y a aussi les jeux de combat. Donc euh... Entre ces trois types de jeux, il faut savoir que mon préféré c'est le jeu de combat. Ensuite euh... Entre euh... Pour euh... Les trois licences. Donc mon préféré pour euh... Pour euh... Pour le jeu de type Shoot them up. Damnakou. Ben... Je dirais... Peut-être euh... Mountain of Fate. Car euh... C'est un jeu que je trouve. Enfin... C'est peut-être mon tout préféré. Parce que... Il y a des musiques que je trouve vraiment excellentes dedans. J'ai... J'ai découvert il y a pas trop longtemps. En plus euh... Étant donné que j'ai une grosse merde. En Damnakou. Donc forcément. J'ai jamais battu boss final. Et puis... Franchement euh... Retenter à chaque fois. Enfin... Recommencer à chaque fois le jeu. Rien que pour euh... Arriver au boss final. Me prendre raclé à chaque fois. C'est... C'est tout le temps un plaisir. Je sais pas pourquoi. C'est tout le temps un plaisir. Parce que ça reste fun. Alors que j'aurai rage kit. Enfin... Je suis sûr de rage kit. A chaque fois. Dans un autre tour. Ensuite. En capture de spellcard. C'est euh... Le type de jeu tout. Que j'aime le moins. Euh... J'ai essayé de jouer une fois. Au premier euh... Capture de spellcard. Euh... Celui où il me semble. On contrôle. Aya Shinaimao. 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 Puis... J'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais. Enfin bref. C'est un truc d'ange. Euh... Donc euh... J'y ai tenté une fois. Ça m'a pas plu. Donc je vais... Oups. Ça dégage. Et puis en fin. Enfin. Enfin. Il y a jeu de combat. Style. Je vais dire un... Un nom assez connu. Style Street Fighter. Que tout simplement. Je trouve excellent. Dans ce... Dans cet univers. Franchement. Une pépite. Et puis même. Qui n'a... Enfin. C'est... Qu'il y a un peu mieux. Quand on regarde. Un peu mieux euh... Euh... Ah. Et des graphismes un peu mieux on va dire. C'est quand même mieux que euh... Là c'est la capture de cette année. Enfin. Ça c'est la capture de cette carte. Ou le jeu d'Amnaku. Comme on le connait. Et ça. C'est le jeu de tromba. Donc euh... Franchement. Le jeu de tromba. Je le prends quoi. Euh... Après. Mon jeu de tromba. Tout le préféré. Qui aurait peut-être euh... 12.3. Euh... 12.3. J'aime beaucoup. Après. J'aime beaucoup aussi euh... Scarlet Writer of Rhapsody. Qui est le 10.5. Euh... Après. Mouais. Euh... Ça joue vraiment. Entre les deux. Mais si je devais en dire un qui m'a plus marqué que l'autre. Qui a peut-être euh... Le 10.5. Peut-être plus le 10.5. Donc euh... Scarlet Writer of Rhapsody. Peut-être mon tout le préféré. C'est bon. C'est bon. Ensuite euh... Et... Et aussi tu as vu le Caléodoscope Onir. Le Caléidoscope Onir. Enfin. Le Caléidoscope Onir. Enfin bref. Le machin un truc bidule onirique. Euh... C'est euh... L'animé tout. En fait. Si vous voulez. Donc euh... Franchement. Je me suis filmé il y a peu près un an. Ça a été une des premières choses que j'ai découvert surtout. Déjà ce qui m'a bluffé c'était la qualité de l'animation. Sachant que c'est un truc fait par des fans. Donc euh... Si vous regardez un seul épisode un jour vous comprendrez. Euh... Et puis ben... Très franchement. Entre euh... Les bonnes idées et le fait que ça respecte grave l'univers. Je suis euh... Je suis euh... Je suis bluffé. Très franchement je suis bluffé. Je me dis que euh... C'est pas un truc qu'on... Qu'on a l'occasion de voir tous les jours. Surtout que c'est fait par des fans. Donc euh... Ça me permet de me dire. Euh... Franchement. Si on peut créer. Enfin... Si les fans peuvent créer euh... De telles choses. Surtout. Sur Monster Hunter. Je vois pas pourquoi ça serait pas le cas. Y'en a déjà eu euh... Un exemple euh... En France. Qui loin. Euh... Avec euh... Le RPG Monster Hunter Adventure. Fait par Gooboots et Toutax. Qui était euh... Une excellente surprise. Donc euh... Ça commence à dater un petit peu. Il y a 2-3 ans. Et puis ben... Enfin... Le projet sans être un petit peu effondré. Par rapport à la sortie de world. C'est après ce que j'ai... Entendu. Mais bon euh... En tout cas. Si. Enfin... Si. Ça peut. Bref. C'est un anime. Et puis ben... Très franchement. Ça montre. Le pouvoir qu'on est fan. Sur One Saga. Voilà. Et puis ben... Je vais finir. Avec. Docteur Sybil. Qui me pose. Une, deux, trois, quatre, cinq questions. Dont la dernière. Qui me semble tout à fait intéressante. Comment est-tu tombé amoureux de Lanator ? Donc euh... C'était sur euh... Monster Hunter Portabsorb. Euh... La première fois que j'ai battu. Donc c'était sur PSP. Euh... Euh... Si vous vous demandez pourquoi. C'est parce que j'avais une PSP. Enfin... PSP importé du Japon pour jouer en France. Donc euh... Autant dire. Voilà quoi. Je me posais plutôt bien. Euh... Et puis ben... Ça a été une chaise qui m'a... Qui m'a un petit peu euh... Comment dire ? Un petit peu euh... 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 Sur un monstre qui reflète aussi bien... Enfin... Aussi bien mon pseudo. Donc euh... A l'époque. Depuis Freedom Unite. J'utilise le pseudo de mes champions. Au début. Je me disais. Bon. J'ai le choix entre Lavasiot et Pilgrarius. En monstre emblématique de mon pseudo. Je me suis dit que entre les deux. Entre euh... Un gros caillou. Euh... Un gros caillou dragon qui crache du feu. Euh... À partir de gaz. Et puis bon. L'autre qui est un... Un poisson euh... Qui vit dans la Havre. Donc franchement je savais pas trop euh... Euh... J'avais... Comment dire ? J'avais... J'avais pas trop euh... Euh... Sur... Sur quel monstre me reposait quoi. À une quête fatale rouge. Mais bon. Mais c'était pas vraiment euh... Non plus un mob qui me fascinait les temps. Parce que... Je le trouvais très compliqué à l'époque. Et puis ben... A part me faire rager. Il arrivait à pas grand chose. Et puis quand Lenglector est arrivé. Quand j'ai... Affronté pour première fois Lenglector. Mais si. Toi. Je t'adore. T'es fou. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire des débats et pas autre chose à l'époque ? Donc euh... A l'époque ça date quand même qu'il y a un an. Oui euh... Le premier monstre débat qui date qu'il y a déjà un an. Donc euh... J'avais fait avec Yukong et Kyokin. Donc euh... Les gars si vous regardez cette vidéo. Bisous à vous. Euh... Et puis ben... Ce qui m'a motivé. Euh... Tout simplement je m'étais inspiré. Je sais pas si vous vous souvenez. Il me semble que euh... Il a ré-upload de ces vidéos d'ailleurs. Euh... Euh... Si vous avez connu Fanta et Bob. Il fait... Sur la chaîne de The Fantasian Asset 4. Il faisait des High Five. Ça s'appelait. Donc euh... C'était des... Des sortes de petits débats qui faisaient à deux. Sur des sujets qui tournaient autour de l'actualité... Euh... Mondial. Pas que celles du jeux vidéo. Il y avait... Même si. Ça parlait parfois de Youtube. Des jeux vidéo. Etc. Etc. Ça parlait surtout euh... 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 Enfin d'activités euh... Qui se passait dans le monde. Etc. Etc. Et j'avais trouvé très intéressant comme concept. Donc euh... Je me suis permis de euh... De le recopier. Enfin pas de le plagier non plus. Evidemment euh... Il y a une... Une douche d'originalité. Puisque... Moi j'ai choisi que de parler euh... De Monster Hunter en débat. Et puis ben... Ça permet bon... Seulement de faire un échange avec euh... Des personnes de la communauté. De soutenir les personnes avec qui euh... Euh... Je m'entretiens. A l'aide euh... De pub. Etc. Donc euh... Est-ce que ça veut dire que j'ai choisi que des personnes connues ? Non. Sachez-le. J'essaie toujours de prendre des... Des personnes ayant un avis. Enfin... Ayant une euh... Euh... Comment dire ? Une popularité euh... Plutôt moyenne. Je voudrais pas inviter des... Des grandes personnes qui me... Monsieur Hunter ou un Rannock. Déjà petit 1 parce que ça les intéressera pas. Et petit 2 parce que non seulement euh... Euh... Je voudrais... Je voudrais que je montre au débat. Ça profite à tous. Euh... J'aimerais que ça aide. Non seulement euh... Euh... Les petits vidéastes. Les petits streamers aussi. Ou les moyens streamers. Euh... Pour cette euh... Série. C'est... C'est... C'est un petit peu euh... Difficile de l'expliquer. Mais en tout cas. C'est avant tout euh... Dans un intérêt communautaire. Et euh... Sociable. Voilà tout. Que penses-tu de la communauté et match que tu as pu croiser en convention ? Donc euh... Japan Expo, Gamescom, Paris Games Week. Et qui as-tu pu rencontrer ? Donc... Première question. Alors... Que penses-tu de la communauté et match que tu as pu rencontrer en convention ? Et bien... Tout simplement. J'en attendais pas moi. Euh... Si vous avez vu mon vlog sur euh... Enfin sur Japan Expo. Euh... Ça a été euh... Inoubliable comme expérience. Une des meilleures clés que j'ai pu vivre dans ma vie. J'ai été parti avec un ami de enfance. On s'est éclaté tous les deux. Ça a été euh... Vraiment très bon. Et puis ben... Par rapport à la communauté et match. Ben... Ça nous donne encore plus envie. De... Rester avec eux. De... De... M'amuser toujours avec eux. Et puis ben... De... Tout simplement. Passer euh... Du bon moment. Avec des personnes. Qui partagent encore une fois. La même passion pour mon stand. Et qui as-tu pu rencontrer ? Donc... J'ai pu rencontrer des personnes. Des chasseurs du coeur. Donc euh... Je vous invite à voir euh... Plus précisément. Qui euh... Euh... Dans euh... Ma vidéo sur le vlog. Avec Chapin Expo. Et puis... J'ai pu rencontrer des personnes de la Mogapélia. J'ai pu rencontrer aussi euh... Des... Enfin... Un couple de youtubeurs assez connu. Qui s'appelle les Ocarine Knights. Donc euh... Qui font partie euh... Des chasseurs du coeur aussi. Et puis... Ben... En disant que c'est déjà pas mal. Franchement j'y suis allé deux jours. J'ai pu euh... Enfin... Ce que j'ai vu m'a largement suffi. Et puis euh... Ça a permis de euh... De renforcer quelques liens. Je... Autant dire honnêtement. Ça a permis de renforcer quelques liens. Donc euh... Quelle est l'anecdote et match que tu... N'assumes mais vraiment pas ? Euh... Alors... Laisse moi réfléchir un instant. Alors... S'il y avait bien une anecdote euh... Que euh... J'assume vraiment pas. Euh... Ta 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 ta... Oui. C'est bon je l'ai. Donc euh... C'était sur Freedom Unite. Euh... Il y avait une quête pour les bébés casus. En fait le truc c'est que... Je... Je ne savais pas où trouver les bébés casus. Donc euh... La dernière quête qui me restait dans Freedom Unite à faire. C'était celle des bébés casus. Et puis ben... Je les ai... Après... Allez... 900 heures de jeu il me semble. Enfin 900 heures de jeu sur Freedom Unite. Et ben... Je l'ai enfin trouvé. Il fallait simplement miner. Donc euh... Capcom. Si vous me regardez. Ce qui est... Impossible. On peut le dire. Sachez que les bébés casus. J'aurais plutôt dit que ça se trouverait... Quelque part par terre. Dans un us. De préférence. Un petit peu comme le Ginox. Mais bon. Ou alors dans... Ou alors si on respecte l'écologie qu'il y a eu. Tant des cadavres d'animaux. Tels que des Calvi. Ou des Antekas. Enfin bref. C'est un peu l'anecdote bizarre. Même si je pense que pas mal de gens ont été dans le même cas que moi. Même si je pense avoir galéré un peu plus qu'eux. Et au contraire celle qui t'a le plus marqué. Enfin... Marré ou marqué. Il y en a une seule. Il y en a une seule qui me... Dont je me souviendrai toujours. C'était aller avec Nixus. Et puis un ami qui s'appelait Fofou. Donc Phoenix. Moi je l'appelais Fofou. Et puis ben c'était... Ma première chasse avec des personnes de la communauté Monster Hunter. Si on compte pas... Si on compte pas le live de Monster Hunter. Enfin de Monster Hunter. Auquel j'avais participé avant. Et puis ben c'est un petit peu la chasse qui m'a permis de rejoindre la communauté MH. Donc j'ai rejoint d'abord une Kim sur Skype. Enfin une Kim sur Skype. Enfin un grand mot mais bon. J'ai rejoint un clan sur Skype de Monster Hunter. Avec ces deux personnes. Et puis ben ça m'a permis non seulement d'intégrer la communauté Monster Hunter. De voir les... De te rencontrer les chasseurs du coeur. De rencontrer... De rencontrer certaines personnes plus ou moins importantes de la communauté. Et puis ben au final ben ça m'a permis tout simplement de... De... De me créer une place dans la communauté. Je sais pas vraiment comme... Je sais pas vraiment le dire. Et puis ben cette quête c'était une quête de... De Kim sur Monster Hunter 4. Et j'ai été... Il me semble qu'il était un peu plus de niveau 130. Donc voilà. Et enfin. La dernière question. Kiss nous le JDR. Donc euh... Pour ceux qui le savent. J'ai un jeu de rôle qui est actuellement en préparation. Un jeu de rôle complètement sur Monster Hunter. Et puis ben... Donc. J'ai fait un petit trailer pour occasion. Si je veux. Voici... Tout. C'est fini. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, j'espère que ce petit trailer vous aura plu, même si je t'avoue que j'en ai quand même un peu chié et que le rendu n'est pas vraiment fou, je dois avouer que ça fait plaisir de passer un peu de temps de montage là-dessus. Surtout que c'est un projet qui me chère quand même assez à cœur. Donc, ce JDR, comme vous l'avez vu, arrivera prochainement. Donc, prochainement, évidemment, il s'agit de la première partie, donc c'est un jeu de route que je sois en trois parties. Donc, la première partie contiendra que le rend inférieur. Donc, je verrai pour faire un rang supérieur et un rangé. Et puis, pourquoi pas faire quelques vidéos de JDR que j'ai créé sur la chaîne. On verra. En tout cas, il est encore en préparation. Ne soyez pas un petit peu... Ne soyez pas trop hypé, on va dire. Et patienté. C'est tout ce que j'allais vous dire. Donc, voilà, c'est à peu près tout. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions. Cette FAQ aura duré quand même assez longtemps. J'aurais pas eu de texte improvisé comme là-là. Enfin, de texte. De texte devant moi, là où j'aurais pu lire. Là, j'y ai fait complètement librement, complètement ouvertement. Je pense être assez laissé devant la caméra pour faire ce genre de choses. Et puis, voilà. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous. Si vous voulez atteindre les 500 abonnés pour avoir un autre FAQ. Et puis, tout simplement, je vous dis à la prochaine. Chers amis, chers fans de mon stand-up, chers passionnés de mon stand-up aussi, chers connaissances de tout vous pour certains. Et puis, voilà. Donc, je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada